502 Arcade 502 Arcade est une collection de jeux d'arcade au rythme effréné, chasser les fantômes dans un donjon, réserver des casse-têtes dans un magasin de potions, attaquer des extraterrestres et plus encore, vivez le plaisir des jeux d'arcade avec des mécaniques modernes ! Ça, c'est le communiqué de presse de 502 Arcade. Maintenant, on va voir ce qu'il se passe quand on lance réellement le jeu. Ça y est, on y est. Niveau option, il n'y a pas grand-chose dans cette préversion. On me propose directement des jeux. Je ne sais pas ce qu'il va falloir faire pour les mettre en service, ce qui ne marche pas. Sûrement des choses. Est-ce que ça prend le pad ? Ça serait bien quand même. Donc, on a un petit Twin Stick de base, de ce que je comprends. On va essayer tout de suite. On a une espèce de Tetris inversée. C'est comme ça qu'on va dire. Et on a du hors-service. Go ! Alors, je pense que, peut-être, tu me laisses causer. Peut-être qu'en jouant bien, on va déverrouiller. Sils, t'as oublié de le traduire, mais c'est pas grave. On ne veut pas. Tu ne peux pas tout connaître. Même Google Translation, quoi. Carte, il y a besoin d'une carte. Viser, tirer. Ça a l'air bien complexe. Frapper Yokai avec vos attaques. Avec suffisamment d'égâts, il étourdit. Scellez, améliorez votre score. Certains ennemis power-up, toi, ramasse. La grande sagesse du maître asiatique vient de parler. Certains pots contiennent objets. Trouvez sorti niveau poursuivant. Et bien sûr. Ennemis puissant, à fur et à mesure, toi, avance. C'était parfaitement moqueur, cet accent gratuit. Ouais, mais j'avais tellement envie de le faire. Me privez pas d'un petit plaisir, merde. Alors, twin, stick, tirer. Ça, c'est à faire à proximité. Regardez, je peux ramasser des... Vous avez le son à fond qui gueule ? Bah, tant mieux, il n'y aura pas que moi qui vais souffrir aujourd'hui, au moins. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. On rigole, les gars ! Je vais tous vous péter la tête. Viens, 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 viens. Non, mais viens, j'en ai plein. Ah, ça s'épuise. D'accord. À quoi je vois que ça s'épuise, les gars ? D'accord, je l'ai exorcisé. C'est un techno-exorcisme, les gars. Alors, si j'abuse trop de mon tir, j'ai une jauge, comme vous avez vu. Qui s'active et me fout la miar d'as. Oui, la miar d'as. Donc, il y a une jongle à faire avec les triggers. Qui est assez avancée. Bon, sortie de ça, le jeu casse pas des barres non plus. On va pas faire dans l'extase. Vous êtes pas dans Monsieur Caca qui chasse les cacas. Et qui s'appelle Isaac. Mais voilà. J'ai bien tourné autour du pot. Ok, il va. Hein, toi, trouve le niveau suivant. Toi, manin. On va bien, c'est ça ? On va m'en connaître. Oui, en général, l'asiatique est fourbe. Il fait plein de compliments aux étrangers. Pour mieux pouvoir les distraire et subtiliser leur âme. C'est connu. C'était raciste. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est pas le premier que vous verrez, nom de Dieu. Les gens vous verraient Monsieur Caca Raciste. Et vous m'en verrez des cartes postales. J'ai mon rue. Ah, toi, mon rue. Toi, pas assez bon, petite couille. Oui, car l'asiatique ne fait pas que des compliments à l'étranger. Il aime se tenser et se moquer. On va sortir au menu principal, parce que cette musique m'a mangé le cerveau, pour être totalement honnête. Je... On essaie le second, mais j'ai aucune conviction. Ouais, c'était pour la rime, mais pas pour faire frime. Est-ce qu'on regarde les instructions ? Non. Non, je redoute, je redoute, les gars. Quatre orbes, ok. Objet combiné, potions. Créer des potions pour terminer des recettes. D'accord, il faut suivre le panneau. Ça a l'air simple, mais ça ne doit pas l'être. Oh, je suis un marrant. Je sais quoi, que je le jette quoi. C'est expliqué où, là ? Attends, fais-le moi au mieux. Ok, ok. Ah oui, il faut empiler des trucs. Non, il faut les récupérer, en fait. Quatre. J'en ai quatre, là, les gars. Voilà. Ok, attends. Je prends les trucs. Je les schnippe. Je les schnuppe. Prends-le, contre-chat. Non, il ne veut pas. Pourquoi ? Vous comprendrez ce que vous voulez, les gens. Moi, je... Je fais avec ce qu'on m'a donné. Ce n'est pas beaucoup, mais ça fonctionne. Je ne sais pas si on va aller loin avec ça, les gars. En plus, l'interface a tendance à sauter un cran trop loin pour le plaisir. Ça me dirait un célèbre chanteur. Enfin, célèbre. Dans son point, sûrement. Ce n'est pas bon ce que tu viens de faire, man. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas bon. On ne cherche pas à comprendre, des fois. Parce que je suis en train de me mettre dedans. Ouais, ouais, ouais. C'est assez sale. Vas-y, la musique, il ne te stresse pas, tu sais. Voilà. J'avais vu ça dans une démo, il me semble. Ne bouge pas. J'ai une idée. Allez, as a plan. Mais je le fais calmement, tu vois, toujours. Parce que c'est important, la calmitude. Mais je devrais m'affoler, je pense. Hop là, ça, c'est pas mal. Ça, ça pourrait être mieux. Là. Tu vois, parce que ça va te gêner à force. Moi, je ne veux pas faire le... Et voilà. Joliment fait, ça. C'est joliment fait. Alors, j'essayais de réfléchir en même temps que je commenterais potentiellement le truc. Mais comme vous le voyez, il n'y a rien à commenter, quoi. Ça se fait tout seul. Si je te débarrasse de ça, ça va m'embêter. Ouais, c'est bon. Embêter. Je vais me mettre dedans, là. Ça sent le truc un peu obligé, non. Oh, merde. Bon. Tetris Summer, c'est sûrement vachement intéressant, sûrement plein d'idées. Mais moi, je suis désolé. Au bout de trois minutes déjà, j'avais envie de partir. Je regardais la porte. Tel le chat enfermé, qui a envie vraiment de sortir. Et un chat, quand il veut sortir, vous ne pouvez pas l'empêcher. Donc, c'était 502 arcades. Une preview de celle d'arcade où vous allez déverrouiller petit à petit tous les jeux qui vous entourent en progressivement devenant un dieu sur respectivement chaque borne. On n'en a pas vu grand-chose ? Ouais, on n'en a pas vu grand-chose. Est-ce que ça a vendu du rêve ? Ça a vendu surtout des jeux qu'on trouverait facilement sur téléphone mobile et qui seraient vachement bien comme ça, indépendamment les uns des autres. Je ne pense pas que le fait d'avoir compilé ça ensemble pour en faire un gros jeu PC, entre guillemets, le gros, quand même, ce soit l'idée du siècle, très honnêtement. Voilà, je voulais ça, vos songes. Moi, je m'en vais. C'est une playlist, ça. Ça, c'en est une autre. Et ce bouton-là semble être un bouton d'abonnement. C'est un bouton d'abonnement.